Amaurice a remis une somme de 60 000 dollars australiens à la Mauritius Red Cross Society. L'argent servira à la construction d'un entrepôt médical à Rodrigue. La Mauritius Red Cross Society a par ailleurs dévoilé son projet de formation dans le cadre de la lutte contre la vulnérabilité climatique. Chabnizouzière nous en dit plus. La Mauritius Red Cross Society se lance dans un nouveau projet. Il s'agit de la construction d'un entrepôt pour des équipements médicaux en cas de catastrophe à Rodrigue. Pour mener à bien ce projet, la Mauritius Red Cross Society a reçu un chèque d'une valeur de 1,6 million de roupies de la Haute Commission australienne. La mise en stock des équipements sera prise en charge par la plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien. C'est l'huitième entrepôt de la Piroua dans la zone. L'objectif c'est de mutualiser l'ensemble de ces stocks dans la zone pour pouvoir répondre le plus rapidement possible aux besoins élémentaires au lendemain d'une catastrophe. Par la suite, il va être important de former à Rodrigue des équipiers capables d'utiliser ce matériel pour gagner en autonomie le temps que la sécurité civile, que les secours extérieurs puissent atteindre Rodrigue au lendemain d'une catastrophe. Nous avons un entrepôt à Maurice. Nous ne pouvons pas attendre pour envoyer ça. Alors, c'est la cause, nous n'avons pas un bail, nous n'avons pas un terrain avec le gouvernement à Bail pour, enfin, pour qu'ils nous mettent l'entrepôt là, disponible tout de suite. Et toujours en ce qui concerne la réduction des risques de catastrophe, la Mauritius Red Cross Society, en collaboration avec le National Disaster Risk Reduction and Management Center et le soutien du DEF Small Grants Programme du PNUD vient de l'avant avec un projet de formation sur la lutte contre les changements climatiques. Community Disaster Response Team Training qui va être fait dans cinq régions autour de l'île, donc Baie-du-Tombeau, Argy, Cité-Richelieu, Rivière-des-Galées et à Rodrigue, une région à Rodrigue. Donc, ce qui va être fait, c'est 35 personnes dans chaque région qui vont être formées grâce à ces partenaires à répondre rapidement à des risques, à des catastrophes naturelles. Une formation de ce genre est toujours utile, que ce soit au sein de la famille, au sein de, pour le pays. Et c'est très, très bon d'avoir la communauté qui est donc formée. Cette collaboration s'est révélée un succès lors de la mise en œuvre du projet de formation, du Community Disaster Response Team à Grand Sable où 30 personnes ont été formées et équipées. Et sachez aussi que le dossier...